La Côte d'Ivoire est en pleine construction. Infrastructures routières, industrielles, logements, autant de grands chantiers qui nécessitent un entrant de premier choix, le ciment. Le ciment est l'un des matériaux les plus centraux de nos activités dans le secteur de la construction. C'est des possibilités d'investissement, c'est des possibilités de production de logements encore plus grandes. Mieux, le secteur se veut pourvoyeur d'emplois. Ce mercredi, le premier ministre Patrick Hachy a inauguré la deuxième usine de la société de cimenterie de Côte d'Ivoire. Elle veut renforcer sa capacité de production. Pour Konedo Songui, président du groupe Atlantique, ce sont les politiques mises en œuvre par le président Alassane Ouattara qui font la force du secteur. Le président Alassane Ouattara est une formidable aubaine. Tant son programme de construction d'infrastructures s'avère être une formidable locomotive pour l'ensemble du secteur des travaux publics et du bâtiment. Monsieur le président, merci d'être ce président visionnaire dont les actes permettent à notre secteur de connaître l'élan qu'il vit depuis quelque temps. L'occasion pour le président du groupe d'inviter les investisseurs ivoiriens à aller plus loin. Le temps est venu pour les investisseurs ivoiriens d'ajouter une corde à leur arc. Nous avons pensé que la part décisive que peut prendre l'industrie dans le développement du pays est telle que les investisseurs ivoiriens ne peuvent pas manquer à cet appel. Première cimenterie à capitaux 100% ivoirien, la SSCI va créer plus de 3000 emplois et contribuer à une bonne exécution des grands travaux engagés dans le pays, conformément à la volonté du gouvernement pour le secteur privé. Plus que jamais, le président de la République encourage et le gouvernement accompagnera dans le cadre du programme des champions nationaux tous les Ivoiriens qui emprunteront ce chemin. Dans la même veine, nous encouragerons toutes les entreprises dans le pays qui accroîtront le revenu local de leur activité et associeront des acteurs nationaux compétents dans leur aventure dans une logique gagnant-gagnant. Mes chers frères, tout cela n'est possible aujourd'hui et ne pourra se poursuivre demain que si notre pays continue de maintenir cet écosystème exceptionnel de sécurité, de paix, de stabilité et donc de confiance. Que son Excellence, M. le Président de la République Alassane Ouattara a réussi à créer depuis maintenant plus d'une décennie et qui a permis de réaliser ces succès reconnus par tous et que nous devons tous contribuer à maintenir pour nous-mêmes mais surtout pour les générations futures. Patrick Hashi n'a pas manqué de rendre hommage à l'ancien ministre Coné Dosongui. Vous inspirez non seulement les hommes, les jeunes, ceux du secteur privé, mais je voudrais surtout que vous puissiez nous inspirer, nous, acteurs politiques, pour dire qu'après la vie politique, il y a une vie possible et certainement meilleure. Du haut de sa tribune, le Premier ministre lance un appel à l'audace du secteur privé ivoirien. C'est une décennie d'aventures économiques et industrielles extraordinaires qui s'ouvrent en face de nous. Une nation qui grandit et accélère, une jeunesse qui veut créer et entreprendre. Une terre de progrès et de prostérité qui se bâtit à soif de partenaires, de talents, de confiance, pour vivre toujours plus haut, plus loin et plus vite. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une douzaine de cimenteries pour une capacité de production de près de 16 millions de tonnes.